Lorsque j'ai tenté d'écrire de la fiction après la catastrophe de janvier 2021, ce que j'ai vécu comme une catastrophe personnelle, il y a tout simplement l'écriture ne répondait plus aux commandes. Et j'étais obligée à un moment donné de m'arracher à la fiction et d'user du jeu, de me mettre à nu pour retrouver cette espèce d'élan et cette source d'écriture qui jusque-là m'échappait. Donc c'est un livre qui est évidemment venu des tripes, mais surtout où je n'ai pas décidé de grand-chose, c'est imposé à moi littéralement. Il y a cinq ans, moi je suis entrée en littérature par un livre atypique, qui était le fruit d'une amitié rare, avec une femme qui m'avait confié sa mémoire, son passé, sa jeunesse, et qui après six mois de rencontres et d'échanges est morte brutalement, en me faisant ce leg sublime et en même temps assez lourd, de terminer pour elle un livre qu'elle avait commencé avec moi comme éditrice, mais qu'elle ne pouvait pas achever, la mort l'ayant fauchée de manière très brutale. Et j'ai terminé ce livre pour elle par fidélité, par amitié, c'était une quête de liberté, c'était vraiment un projet assez fou, j'étais encouragée en cela par son mari, qui entre-temps était devenu mon ami aussi. Et puis en janvier 2021, j'ai donc découvert que ces gens que je croyais connaître n'étaient pas ceux que j'imaginais, et je l'ai découvert à l'aune effectivement d'un livre au succès fracassant, qui décrivait la réalité incestueuse de cette famille. Et ça a été un choc parce que je pensais les connaître et je m'apercevais que non, c'était un choc parce que je pensais que tout tournait autour de la liberté, et là je ne voyais plus que des prisons et des barreaux autour de moi, et ça a été un choc parce que je devais à cette amitié d'avoir pu commencer à écrire, et que d'un coup la sève était coupée, et que je n'arrivais plus à aligner deux mots, deux phrases sur le papier. Et cette douleur qui mélange la sidération, l'incompréhension, bien sûr le chagrin, peut-être le sentiment de trahison, a été, mais après des mois de travail sur moi-même, le moteur de l'écriture, donc pour dépasser tout ça et pour me libérer du chagrin. Ce titre, « Ce que nous désirons le plus », c'est un hommage à une figure littéraire qui a été capitale pour moi ces derniers mois, qui s'appelle Déborah Lévy, qui a écrit un cycle autobiographique sublime, et particulièrement un livre intitulé « Le coût de la vie ». Et dans ce livre-là, Déborah Lévy a une phrase sidérante de beauté, qui est la suivante, « A priori le chaos représente notre pire crainte, et j'en suis venue à croire que c'est peut-être ce que nous désirons le plus ». Et pour moi, qui étais en fait rattrapée comme ça par une tempête absolument brutale, violente et insensée, qui n'arrivait plus tout simplement à regagner le rivage, eh bien, la lecture a été une aide déterminante, et je me suis dit que peut-être, malgré tout, ce moment de chaos allait me permettre de savoir qui j'étais, de comprendre vers quoi je voulais aller, et surtout d'assumer ce désir d'écrire. Cette catastrophe, elle m'avait ôtée à la fois le sens de la raison, j'ai vraiment cru devenir folle, et elle m'a ôtée mon rapport au corps et à l'environnement extérieur. Donc pendant plusieurs mois, j'étais totalement paralysée, figée, incapable de me remettre en mouvement. Et c'est par le voyage, c'est par l'ailleurs, c'est par les mots des autres, et c'est par la marche dans la nature et la solitude, que petit à petit, les verrous ont commencé à lâcher, et m'ont permis de me recentrer sur moi, et d'atteindre en fait cette source profonde de joie, que j'avais crue tarie à un moment, et qui petit à petit commençait à sourdre à nouveau, à revenir, et qui me permettait du coup d'écrire derrière. Parce que le chagrin, encore une fois, c'est une espèce de cloche comme ça, qui pèse sur vous, et qui vous empêche de vous projeter, et d'aller vers les autres, que ce soit le monde ou que ce soit les personnes. Et avec le cheminement symbolique, matériel et immatériel, petit à petit, j'ai réussi à retrouver aussi ce chemin d'écriture. Je pense que c'est un livre qui marque un virage, de manière certaine, dans ma route de jeune écrivaine, parce que le fait de dire « je », pour la première fois, de manière aussi ouverte, aussi assumée, cette mise à nu, effectivement, j'espère, pas impudique, mais totalement sincère et ouverte, assez libre, finalement, a créé quelque chose dans mon rapport à l'écriture qui n'existait pas jusque-là. C'est-à-dire que, peut-être aussi parce que j'ai beaucoup lu Annie Ernaud, John Didion, encore une fois, Déborah Lévy, j'ai envie de dire, peut-être, de manière un peu plus simple, finalement, et honnête, qui je suis, d'où je parle, et je crois que c'est cette démarche qui permet aussi, à un moment, d'aller vers les autres, d'aller vers les lecteurs et les lectrices, et de leur dire, voilà ma sensibilité, peut-être qu'elle peut rencontrer la tienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada